Les filles en mesure, chère en versant, la chance qu'on a de vous voir jouer en live, de vous entendre chanter pour de vrai. Puis celles et ceux qui nous regardent aussi chez eux ont bien compris qu'on est dans une période particulière. Les concerts c'est compliqué. Comment est-ce que vous vivez tout ça vous ? Un peu comme ça. Ça nous manque. Ça nous manque trop là. Les concerts, les lives, ça nous a beaucoup manqué cet été. On en a fait 1 sur 15. C'était déjà super. On n'arrive pas trop à se projeter dans l'avenir. Mais tout le monde est un peu dans le même cas. On reste positif. L'avantage avec nos métiers c'est qu'on peut un peu créer de chez nous. Ça continue quoi. Il y a cet album justement. Il était quasi prêt quand même. L'album Pas Peur. Quand j'ai entendu le titre Pas Peur, je me suis dit mais ça leur colle tellement bien à la peau. Justement, s'il y a bien des artistes qui ont peur de rien, c'est les L.I.C. Justement. Avant tu trouves ? Bah ouais carrément. Justement on l'a appelé comme ça parce qu'on était flippé de ouf. C'est vrai ? C'était avant. J'ai pas cette image là de vous moi. Tant mieux. En fait le titre était choisi par rapport à la chanson de l'album qui s'appelle Pas Peur. On parle de toutes les peurs que tout le monde a et en se disant qu'en fait cette peur là elle est absolument minime par rapport à la peur universelle qu'on a tous de perdre quelqu'un qu'on aime. Et nous on se parle à nous même, enfin toutes les trois en l'occurrence. Et c'était avant toute cette histoire de confinement et tout qu'on a été quand même un peu sorcières malgré nous je crois de l'appeler comme ça. Mais c'est un titre qui a un peu une forme de catharsis genre mon deuxième album de compo, ça fait un peu flippé. Est-ce qu'on regarde la même direction ? Est-ce qu'on change ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon en vrai on flippe et bah venez on fait comme si on flippait pas comme ça. On fout vous dans le tas. Comment est-ce que vous faites pour travailler tous ensemble ? Je sais pas. Non mais c'est une bonne question parce qu'on ne s'est jamais posé la question mais ça se fait selon les affinités je pense. Du moment, du sujet, je sais pas, de la vibe... Après c'est pas toujours... On part d'une sonorité, on part de... Ça dépend, on peut partir d'un texte, on peut partir d'une... D'une ligne de basse, on peut partir d'une ligne de percule... Pour te mettre une image dans la tête. D'une ligne de percule. Ça pourrait partir de ça, un truc comme ça ? Ouais. Ah mais ça, mais ça m'inspire de ouf. Ah ok, bon d'accord. Vas-y enregistre-le, tu le rends. C'est bon on a un truc. J'ai fait un titre avec Alijé. Tu allais dire quoi ? Pour te donner une image, en gros, la première résidence qu'on a faite, donc c'était dans une très grosse maison parce qu'on a été beaucoup. Et t'avais une pièce où il y avait une chanson, où c'était vraiment instrumental, c'était quand on écrivait tango par exemple. Ensuite une chambre où on a écrit pal time, où c'était plus électro. Pal time, attention les cheveux du cynique, je suis tendue, et toi tu veux m'inviter à t'inémer. Et chacun venait, passait, dès que tu te sentais un petit peu, voilà t'as plus d'idées, tu passes à une autre chambre et puis tu te dis, enfin tu sais c'est vraiment comme ça quoi. T'as plein de personnes qui sont sur des choses différentes, ça matche et ça roule quoi. Et en même temps parfois on est à table, on commence à parler et puis là t'as Youssoufa justement pour pas peur qui dit, venez on liste des peurs qu'on a et on fait une chanson genre on n'a pas peur en fait. Et il y a des choses plus importantes et qui voilà, et là du coup on est en train de manger, on commence à parler, bah tiens, les idées, brainstorming, hop, enfin c'est comme ça en fait, c'est vraiment, y a pas trop de règles. On a bien compris que vous travaillez dans une ambiance très familiale, il y a une autre famille aussi qui s'est créée autour de vous, c'est votre communauté sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose de très fort aussi, vous balancez pas mal de vidéos, ça a changé votre façon d'aborder votre carrière, d'aborder la musique, votre art. Bah le truc qui est fou en fait quand tu rencontres ton public c'est que, surtout que nous on vient de Youtube donc c'est vraiment des chiffres, même si t'as un million en vrai, waouh c'est super et tout, mais en vrai tu peux pas te représenter un million de personnes devant toi. Donc le moment où on part en tournée et qu'on fait notre première tournée en 2016 où on rencontre notre public c'était, en fait c'était fou, enfin c'est hyper fort de voir que les gens chantent avec toi, qu'ils connaissent les chansons, surtout après au moment des compos où là les gens chantaient vraiment nos propres chansons et en fait ça, il y a forcément un partage qui se fait, enfin même en concert c'est une énergie commune. Même si toi t'envoies pas et que tu reçois pas, enfin c'est vraiment quelque chose de partage à fond et plus t'es généreux puis ils le sont avec toi et en fait c'est comme ça quoi. Est-ce que vous avez vu passer le temps, les années jusqu'à aujourd'hui ? Pas du tout, franchement c'est chaud quand on se dit que c'était en 2015, ouais, non, non, je pense qu'au début... Vous avez fait tant de choses, des albums, des concerts, l'histoire de la musique... Ouais puis surtout au début, enfin en tout cas pour ma part moi j'ai pas du tout profité parce que c'était tellement fulgurant, qu'en fait tu sais tu te prends tout comme ça et tu sais pas trop comment le prendre parce que c'est nouveau et qu'il faut apprendre plein de choses sur le tas, et donc en fait le fait d'avoir tout d'un coup c'était difficile, enfin en tout cas pour ma part, mais de vraiment profiter et de se rendre compte de la chance qu'on a à chaque fois de faire telle émission ou... On a joué pour la clôture du festival de Cannes, des trucs vraiment improbables et on a été vraiment très chanceuse d'avoir fait ça, on a rencontré plein d'artistes super, ouais... Même tournée aux Etats-Unis, enfin petite tournée aux Etats-Unis, on a voyagé en Australie, on a fait 5 concerts en Australie, c'est vrai que non mais c'est vrai que ouais quand tu regardes on a fait plein de choses... Qu'est-ce qu'il vous reste à faire les filles, à part en versant évidemment... Voilà déjà, maintenant que t'en parles, l'Asie, nous on veut être des stars de l'Asie, ok ? On veut faire de la K-pop ! On veut être les BTS, qu'est-ce qu'il y a ? Bien sûr, il y a déjà des acronymes, pourquoi pas LJ de BTS, voilà c'est bon ! Non moi mon rêve c'est de faire Bercy, sachez-le, elle a la connu en Asie, moi je veux faire Bercy, je veux pas mourir avant d'avoir fait Bercy ! En fait ce qui est cool c'est que dans ce métier, même si tu reviens aux mêmes endroits, si tu fais les mêmes concerts et tout, c'est jamais pareil en fait ! Donc finalement même si on a déjà fait plein de choses, enfin retourner à New York volontiers, refaire des Olympias volontiers, enfin ce sera jamais la même chose ! En fait il y a un truc dans ce métier, parfois on nous demande, enfin quand on nous demande c'est quoi votre rêve, je me rends compte que je réponds toujours à la même chose, bon mis à part Bercy, c'est vraiment, moi mon rêve c'est de faire des festivals avec des 30, 40 000 personnes, ouais mais tu l'as déjà fait, ouais mais c'est un rêve et ça reste un rêve, et c'est ça que je trouve ouf, c'est que même si tu l'as déjà fait, quand tu remontes sur scène, t'es encore là, putain je suis en train de vivre un putain de rêve ! Ouais et t'as toujours une boule au ventre et tout, et t'entends toujours les gens crient, tu te dis mais pourquoi ils crient pour nous là ? Non ! Bon bah on est content que vous ne soyez pas habitués à tout ça, puisqu'on va vous proposer ça à une autre échelle, ici sur le domaine de Chaumont-sur-Loire, dans Renversant ! Merci beaucoup les filles ! Merci ! Merci à toi !